Bonjour tout le monde Bienvenue sur la chaîne pour une troisième vidéo spéciale Halloween Toujours accompagné de Red Blood School Bonjour Et donc aujourd'hui Il va découvrir Condem Le premier Criminal quelque chose Criminal Origins je pense Oui Oui il sait pas mais oui Oui je te jure Oui c'est Criminal Origins J'ai vu tellement souvent la boire Quand tu voulais le prendre tu voulais le prendre tu voulais le prendre Mais tu m'en as tellement parlé C'est tellement un excellent jeu en plus Mais toi tu n'y as jamais joué Non mais en fait c'est-tu au démo Ou c'est possiblement la démo Ou c'est le Suffering que j'ai joué au démo Qu'il y avait au Playstation 2 C'est sûr que c'est le Suffering Parce que ça c'est juste sorti au Xbox Là on est juste sorti au Xbox Alors sur Xbox 360 Condem Origins Disque dur En fait en plus C'est que vu que j'avais fini la partie Tu vas pouvoir faire charger une partie je pense Puis espérer En fait il y en a même pas Cool Ok donc retour Ça va être une nouvelle partie J'aimais le dessin de l'oiseau qui était ventré à côté Ben en fait c'est parce qu'il y a une genre de maladie bizarre qui se passe dans la ville Puis tu trouves des oiseaux comme ça qui te permet que si tu en trouves un certain nombre Ça te donne un succès Ah! Tu as des trucs à trouver qui sont quand même intéressants Là tu vas bouger un certain personnage, un inspecteur On va dire FBI hein? Qui est vraiment pas beau en fait En fait on voit ça Warner Brothers Interactive Entertainment Qui pourrait faire un film par toi de l'autre Carrément Je pense que les droits avaient déjà été acquis par une compagnie Mais Warner Bros Non 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 ils ont vendu ça à quelqu'un Ah ok Mais ça reste quand même un jeu qui méritait le Fear 1 De peut-être aller un petit peu plus loin avec qu'est-ce que nous on a fait Peut-être que ça se développe un petit peu plus Peut-être Mais celui-là par contre en partant c'est juste excellent Visuellement c'est sûr regarde sa date là On parle presque du lancement de console Je pense que c'était un jeu de lancement de console Donc on voit que c'est quand même daté Les oreilles sont vraiment pas belles sur le personnage Mais vraiment pas Mais par contre As-tu checké sur le Resident Evil 4? Bah là on parle d'un jeu de sport récemment Alors le jeu est en anglais pour nous ici sous titré en français Donc dans les premiers jeux Donc c'est un First Person Shooter? Euh je te dirais c'est plus un First Person Survival Ok Ouais effectivement Donc en fait tu vas avoir Euh Tu commences par être Je te dirais Tu vas avoir des certaines séquences qui ressemblent étrangement à Oblivion Ok Pour le type de combat Parce que tu vas pouvoir te dépanner avec des pipes arrachées sur des murs Et des trucs comme ça pour te dépanner Parce que les armes à feu sont En fait un peu plus comme Bioshock Bioshock t'as quand même beaucoup de balles Quand tu commences à en avoir Ouais Mais euh Pour ce qui est du combat Ça va se ressembler un peu Parce que les armes à feu sont Très limitées Et t'as jamais de balles supplémentaires Oh t'as question Murs invisibles Ah ben là c'est juste pour euh Pour qu'ils te parlent en attendant Tu veux savoir une lampe de poche moi ça? Non pas pour l'instant Mais tu vas en avoir une éventuellement Parce que lui il va mourir Donc le truc c'est que A l'écran t'auras jamais plus que l'interface que t'as là Ok Quand tu vas avoir un pistolet tu t'auras jamais tes balles Euh Oui Il y avait quelqu'un Ok T'auras jamais plus que ça tes balles Quand tu vas les vérifier tu vas les voir dans ton chargeur Tout simplement Ok Ton shotgun tu vas l'ouvrir pour regarder à l'intérieur Là tu vas les voir apparaître à l'écran Mais sans ça tu vois rien Donc ça te pousse tout le temps à regarder combien il te reste de balles en fait Ce qui est quand même un très bon truc Le 2 Le 2 était pas si mal Mais peut-être un petit peu trop action bon Ok Mais celui-là par contre Parce qu'on s'entend que vous jetez éventuellement quand tu tires sur du monde Tes balles t'auras beau les avoir compté On va aller t'en souviendra pas Exactement C'est Dread qui se base Parce que les pistolets que tu vas avoir c'est Des magnums ou des pistolets 7 coups des .45 classiques Call 1911 Mais visuellement comme ça on voit que c'est quand même pas laid là Non c'est quand même bien rendu Les trucs c'est sûr de proche comme ça c'est sûr que non La fenêtre Pour ce qui est des textures en fait Mais comme ça loin c'est franchement correct Dans les 4 Dead on est proche de ça pas mal je t'avouerais C'est sûr que là ça va être assez dirigiste je t'avouerais pour une partie Ok c'est pas mal on va dire Du couloir mais tu iras jamais très rapidement Tu vas toujours jamais te douter qu'est-ce qui va t'arriver sur le coin de mur Ok S'il y a quelque chose ou pas Et là tu vas enquêter sur un meurtre Tout simplement dans une bâtisse de marde Evidemment Un petit mannequin de plastique Effectivement pour te foutre la chienne encore plus hein Quoi de pire que ça hein Tu vas être des bébés vendreux qui te courent après Effectivement mais on est pas dans Silent Hill C'est comme des Regarde 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 une petite poupée Ouais c'est cheeky Thomas Donc ça ça va arriver un peu Tu vas avoir Rosa qui va Oui effectivement il est défiguré Donc tu vas avoir Rosa qui va Qui va te parler Qui va donner des cues un peu partout pour t'aider Et voilà Alors comme je l'ai dit t'es un agent des FBI Il va avoir des petites parties comme ça qui vont te faire penser un peu plus à CSI Tu vas avoir des gadgets un peu spéciales Prendre des photos, des ci, des ça Pour les dossiers tout simplement Euh Là tu peux ici marquer appuyer sur X pour l'outil de détection Il l'a étranglé Il l'a étranglé Ah c'est ça Alors tu as scanné un indice Et voilà C'est pas grand chose Mais c'est juste pour vraiment l'ambiance du jeu Fait que tu vois c'est déjà assez fou Il y a des yeux partout Effectivement Alors tu as les droits-ci Pis il y a pas d'index Et pourquoi il y a des chiens sur le bord de la gueule Ça laisse former sa gueule Alors tu vas avoir des flashs Un peu partout comme ça Est-ce que quand je peux dire ça notre super-héros a un pouvoir sur le naturel? Euh Fuck out Et pourquoi toi il y a ces visions-là? En fait c'est juste parce qu'il est quand même bon Je t'avouerais C'est juste parce que C'est juste comme un peu à la fiesta qu'il s'imagine comment ça se passe Oui exactement c'est ça Fait que tu sais il se donne certains scénarios Probable, peu probable Pis il va y arriver Tout simplement A retrouver un indice Quoi il est venu dans la bouche? Non 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 Réparer l'outil de collecte Qui va être en fait Ton Ça ça va pas fonctionner Faut vraiment que tu... Est-ce que ça marche? Ouais Parce que de temps en temps faut que tu sois vraiment précis dessus Faut que tu reculer Ok Alors là ça serait Le matchmaker Donc tu cours après un tueur en série C'est pas juste un mec normal Ok Des figures tout le temps le mannequin donc possible d'ailleurs parce que lui aussi possiblement D'accord Je me souviens pas du tout en fait C'est assez sembrant Tout le monde Tout le monde Quelqu'un a lui une cigarette Il dit c'est pas moi qui fume Comment l'autre ne le suit pas C'est la rouille ou tout le temps? C'est de la rouille C'est de la rouille C'est moi j'entends du bruit de vert C'est toi qui marche là-dessus Oh C'est quoi? C'est nous? Oui Est-ce qu'il y a un bouton pour mirer comme tout bon vieux? Non Il me semble que non C'est directement t'as le pistolet et tu vas choper comme ça Ok C'est tout Comment il l'a appelé? Euhhh Becker ça c'est là où Ouais Thomas Ouais Thomas Il a quand même les épaules larges All clear agent Dickinson Ouais Thomas Chickinson Non ça c'est là où j'pense C'est quoi ça? Non Non Thomas. Regarde Thomas. Évidemment. Take care. Ah, take care, mais là c'est pas Rebecca pis c'est pas Jill. On parle d'un politier. Et voilà. Ça chotte. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vérifiez-bas? Il me semble que c'est X. Ou Y. Soit toujours à gauche, that's it. Après ça, ça disparaît. Becoming all kinds, but mostly violent. Be careful. Tu peux, mais tu vas perdre ton... Tu peux juste avoir une armée à la fois. Oh. Tu te promènes pas avec un full kit. Ok. Et des munitions? Des munitions t'en auras plus jamais. Tu changeras jamais de chargeur. Fait qu'il y a 10 minutes balle par balle. Non, tu vas ramasser une nouvelle arme. Quand il va être vide, tu vas le prendre, tu vas pouvoir le tourner pour taper pis ça va être tout. Et tu peux faire ça. Non, la tête éclatera pas encore. Ok. C'est qu'avec le tabassage, il est mort. Il est mort. Il était-tu mort au premier kick? Oui. Fait que j'ai une Westin balle. Oui. Et je peux te dire que t'en as besoin. Combien il t'en reste? Six. Six? Euh, cinq. Il a oublié, j'avais tiré trois coups. Il me semble que t'en avais tiré deux, mais bon. Et il compte la balle dans la chambre. Tu ouvrir une porte, tu sais? C'est ici, si tu peux l'ouvrir en fait. Ok. Tu as la petite musique d'ambiance. Oui. Tu vois pas grand chose, c'est fait exprès. Des fois, tu vas avoir un petit peu plus et des fois, tu vas avoir un petit peu moins. Donnez-moi un putain de nail gun. Non. Pas le temps de faire de la construction. Je veux construire un nouveau visage. Ah. Bon, mais... Tu vas l'arrêt de perdu. Ouais. Ça va bien. J'ai compris ça. Hum hum. Il te laisse une place. Ce qui peut être pratique, c'est exactement. Tu fais ça, puis là, tu pourrais au moins te couvrir un petit peu. Si jamais t'avais un gars qui te court après. Ok. Et... Non, il n'y a rien. En fait, si tu cherches la DAS, c'est pas là. Bon. En fait, si tu tournes à gauche, tu revires à droite. Ça, c'est le place d'épalé. Est-ce un officier ou un méchant? Non, non. Non, non. Joli masque. On devrait quasiment le tien. Ouais, hein? Presque. Sauf qu'il est noir, puis il ne ressemble pas pas en tout. Mais autre que ça, oui. Concordance. Non, en fait, c'est un casse de la moto pétée. Concordance parfaite. Oui, l'effet de lumière est quand même pas dégueulasse. Ouais. On parle, ça a l'air quand même de loin. En plus. Hum. 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 Évidemment, je marche dessus. Ça, ça a rempli. T'attends le petit bruit. Moi, j'aime bien le petit bruit. Le petit... Le petit truc qui ouvre. Là, les autres sont piqués dans la terre, fait que ça, ça n'ouvrira pas. Hein? Non, l'autre, il tique. OK. Sur le courrier. Tu le tiens, même si tu cours pas, il baisse. Et... Ouais. Bah, en fait, c'est à peu près ça. Je flotte sur un nuage. Mon bonhomme est un propos. De l'espace intersidéral? Non. Ouais. Question. Si je l'aurais tiré, est-ce que j'aurais perdu mes balles? Si tu l'avais tiré, je t'aurais dit que t'étais un tireur hors pair, t'as des réflexes de fou. Cette distance-là, d'après moi, tu l'aurais manqué. Ou que tu savais déjà qu'elle allait être l'autre. Effectivement. Et même moi, je me rappelle même plus trop qu'est-ce qui est où. Mauvaise place. Wrong place at the wrong time. Est-ce qu'il est où? Au fond. Ar путain payeuse, t'es non? Argüeuse. C'est sûr que le mec que j'aille l'activer Il y a quelqu'un qui va défoncer la porte Ouais Ouais Hey, mon gun Il faut arracher le pipe, évidemment Cours après Il est parti vers où ? C'est un poignet d'enrête, c'est une marche T'es plein de toute façon Pis là on les quitte comme ça, t'es traîne pas Ils restent vraiment tout le temps là Fait quand t'en trouves, t'es laissé là pour revenir Pour t'en life C'est un peu plus C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et si je ne me trompe pas, tes armes pètent à un moment donné. C'est parti. C'est parti. Oh, t'as fermé. D'accord. Alors, on avait les choices, là. Non, c'est quand même un univers assez bien fait. C'est en fait ce que Resident Evil aurait dû devenir. En fait, le truc avec ça, il faut que tu joues avec le son. Il faut que tu joues avec du son élevé dans le noir, tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix. H nécessaire. Donc ça te prend un H pour défoncer ça. Bon. Au moins tu peux le défoncer sans seulement aller le chercher. Une te la l'autre bout du monde. Oui. Ça va toi. Donc est-ce que tu penses croiser quelqu'un qui va avoir une hache? J'espère que non. Je vais faire sever une arme. C'est lent mais ça fixe. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends? Tu ne perds pas une jambe en courant, reste en oublier. Non, tu n'as pas de résistance, puis tu as un taser qui a un temps de recharge, donc ça peut être pratique avec la hache. En combo? Ouais, je ne voulais pas. Ok, blow away my cover, une Xbox 360. C'est pas un Red Ring of Death. Non, la manette est encore allumée. La manette est encore allumée, puis la console aussi, mais elle l'a télévée fermée. Avec un cover condemned. Ouais, qui n'existe pas. Non. En fait, peut-être que oui, dans des éditions plus spécifiques, et probablement même au Japon, je t'avouerais, là. En fait, Monolith, non, c'est américain, c'est ça. Ouais, on le sait pas. Fait que nous autres, on... On s'est tout le temps violés, de toute façon, ces éditions collector, fait que... C'est ça. Fait que s'il y en avait une de Condem 1, regarde, on l'a pas eue. J'ai pas regardé en l'air de moi s'il y avait quelqu'un, mais c'est pas grave. Il a balancé sa chaise. Bon, eh bien, Monolith, viens-t'en. Allez, viens, je suis prêt. Est-ce quelque chose là-dedans? Non. Bon, allez, viens. Espèce d'attardé. Désolé. Fait que c'est sûr que si... Euh... Juste ici... One shot deal. Et voilà. Un beau petit bloc. Faut que ça être quand même précis, hein? Viens aimer mon bloc. Alors là, c'est sûr qu'au début, il donne, garde la vie à profusion pour être sûr, mais plus ça va, euh, plus ça devient tough avec tous tes trucs, en fait. C'est que... Il y a des gars qui sortent de nulle part. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Il y en a qui arrivent avec des armes vraiment rapides. Une canalisation de marbre. À un moment donné, tu te ramasses, tu peux arracher un morceau de métal avec les... Avec du ciment au bout, tu arraches ça du mur. C'est quand même efficace. Effectivement. À toi. C'est sûr que si je suis lent, je prends mes préparations. T'es lent! Je prends mes préparations. Ça fait qu'il y a de life là. Ouais. Donc, je vais en avoir besoin. Pas nécessairement. Pédale. En fait, le jeu, c'est que... T'as tout le temps l'impression que tu vas crever. Peu importe, tu vas en montrer un gars, t'as l'impression que tu vas crever tout le temps. C'est juste... Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. Tu t'es fait voler une pipe d'en face. Fait que là, maintenant, il est armé. Je m'en fous, j'ai une hache. Il me manquait! Pas une shot deal. Il me battait un... Un shot deal. Oh! Ha! 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 Je pense qu'il avait un putain de casse. Il a sorti de nulle part. Et non! Foré! Un truc qui pousse des canisses à terre. Bon, monsieur se drogue maintenant, hein? Avoye les pain killers. Avoye. On a les personnes ici. Parfait. Et hop! Un shotgun! Non, une masse. Plus de dégâts, plus de vitesse, plus de paré, puis... Égale de portée. On va rester avec l'âche. Je crois que oui. Mais quand t'as pas l'âche, ben, ça peut être pratique de l'avoir. C'est sûr. On s'entend que tu as swingé un coup de hache ou un coup de masse. Tu meurs pas mal one-shot. Sans mourir, tu risques d'avoir mal et des déformités. Ouais. Surtout au niveau de la voie de crânienne. Si tu swinges là, en fait, là? Ouais. C'est pas le même spot le plus payant. Ben, un coup d'âche en remontant à l'intesticule, pas sûr que le scrotum va être solide. Pas sûr. Alors, moi, tu le fends d'eux. Ben, quelqu'un qui a des couilles en béton. Ouah, même un mec qui a le pic, d'après moi. Hein? Tu pourrais l'arracher du mur. Quelqu'un là. Ah, je pense que c'est ce que tu disais, hein? Ouais, une barre de renfort. Juste plus de vitesse. Et quand t'as rien. Effectivement. Parce qu'il me semble aussi que l'ennemi peut te désarmer. Alors, décider de t'enlever ton arme? Ouais. Ah, j'avais rien. Dread dans la gueule. Hein? Oh! Il bloque eux aussi, hein? Son arme est finie. Il s'en va s'arrêter. Il s'est ramassé quand même le morceau avec le béton. Hein? Oh! 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 Je l'ai juste vu mettre son pied à côté, il n'a pas voulu me attaquer. Des fois, elles sont mieux cachées que ça, je t'avouerais. L'intelligence artificielle n'est pas si mal. Oh! Il a dodger. Va chier, toi. Non, non, va chier, toi. Et voilà, that's it. Et c'est l'autre du temps. Où ça? Où est-ce que la porte vient d'ouvrir? Oh, ok. Bon, il a eu un peu de vie. Ok, c'est la vie. Ça, ça fait mal. Non, une cascade, ben non. Alors, ça, c'était le premier chapitre. Ok. Un oiseau sur six de trouvés. Il y a des... À zéro pièce métallique de trouver. C'est ça, il y a quand même des trucs à trouver comme ça qui permet d'avoir des succès tout simplement. Ça donne strictement rien d'autre. Pour ce qui est de la trame scénaristique, c'est excellent. Là, t'apprends des trucs, c'est juste incroyable, là. Puis la fin est épique. La fin, là, vraiment, là, c'est... C'est... Le 2, le 2, j'ai trouvé moins bon là-dessus. Le 2, je trouvais qu'il est un petit peu plus orienté à action. Il y a un petit peu plus de gun. Et on peut recommencer le chabot. Ouais. Pour trouver les trucs. Le jeu, je te dirais, peut se faire quand même. Ça peut être assez court. Si tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis que ça va super bien. Puis que tu l'as déjà fait quelques fois. Ok. Pour une première expérience, tu te mets le son, tu avances tranquillement comme ça. C'est franchement excellent. Puis en plus, ça vaut genre peut-être 10 piastres à ce temps-là. Ah ouais. Ça vaut le détour. Fait que nous, on se dit à demain. Demain. Pour la prochaine vidéo. Du 7 jours en 7 jours. Salut tout le monde. Au revoir.